Acteur de référence dans le domaine de l'action humanitaire, la Croix-Rouge congolaise mène un combat de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes et prévenir les crises humanitaires. Des valeurs d'intégrité, de la diversité, en y mettant l'innovation, l'esprit d'ouverture, la solidarité et l'esprit d'équipe sont, entre autres, la description faite par Roger Bruno Mfoumou, secrétaire général de la Croix-Rouge des départements de Pointe-Noire et du Coulot. La Croix-Rouge est une ONG à caractère humanitaire, qui est apolitique et qui urbe dans le domaine humanitaire. Les missions sont simples, c'est venir au secours des personnes les plus vulnérables et participer à côté de l'État à ce qui concerne la prévention sur les maladies sexuellement transgressives et les maladies épidémiologiques. Le rôle de la Croix-Rouge au Congo, il est simple. Il est d'abord auxiliaire du pouvoir public dans le domaine humanitaire et l'adhésion à la Croix-Rouge ne nécessite pas beaucoup de choses. L'adhésion, elle est gratuite. Il suffit seulement de remplir l'office d'adhésion et de fournir des cartes photo pour l'obtention d'une carte de membre à la longue. Rappelons qu'au Congo, la Croix-Rouge est réputée pour son travail axé sur les quatre domaines essentiels, à savoir la promotion des valeurs humanitaires, l'intervention, la préparation en cas de catastrophe et les soins de santé sur le plan communautaire. Au niveau du département, présentement, nous avons près de 1 500 volontaires qui oeuvrent dans la structure. Au niveau national, nous sommes à 14 000 volontaires. Nous avons intervenu quand il y a eu le crash de Kitoko. L'accident ferroviaire de Yanga, nous y avons été. Quand il y a eu même l'épidémie du choléra lors de la Cannes Junior, nous avons participé. Nous avons aussi participé aux deux accidents ferroviaires de Nvonguti, Nvonguti 1 et Nvonguti 2. Voilà un peu les exemples que je peux citer à ce qui concerne nos interventions, surtout ici à Pond-Noir. Rappelons qu'au Congo, la Croix-Rouge est réputée pour son travail axé sur les quatre domaines essentiels, à savoir la promotion des valeurs humanitaires, l'intervention, la préparation en cas de catastrophe et les soins de santé sur le plan communautaire.